Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une nouvelle lampe d'ambiance de chez Philips. Alors, comme vous pouvez le voir sur le carton, il s'agit de la Living Colors Micro. Alors là il s'agit en plus de la version Cars, le dessin animé de chez Disney. Mais il faut savoir donc qu'il y a différentes versions. Vous avez toute une gamme Disney avec à peu près tous les héros de cette marque. Et après vous avez des versions bien sûr beaucoup plus sobres, noires, blanches, enfin des versions un peu plus discrètes. Celle-ci normalement est une version destinée bien sûr aux enfants, mais elle n'a absolument aucune particularité technique, si ce n'est sa couleur. Donc vous pouvez voir que c'est écrit, c'est une lampe qui marche avec des LED. Et l'avantage de ce système, c'est qu'il est possible de régler la couleur sur 64 coloris différents. Donc c'est écrit, c'est fait pour être adapté aux enfants. Et après vous avez bien sûr tout un tas de références techniques. On peut voir qu'elle consomme 4,7 W, qu'elle marche sur du 240 V, IP20, donc c'est l'indice de protection. Pour savoir un peu ce qu'il est capable de faire, enfin le niveau de résistance au choc et le niveau de, pour pas qu'elle se casse vu que c'est fait pour les enfants. Et ce que vous avez dans la boîte, donc vous avez tout simplement la lampe, que l'on peut voir ici, et le chargeur. Donc un chargeur, enfin un chargeur, non ce n'est même pas un chargeur, c'est un adaptateur secteur, vu qu'il n'y a pas de batterie dans cette lampe. Il faut directement la brancher sur le secteur, et elle doit être constamment branchée pour fonctionner. Donc, mis à part le dessin, la décoration Kars, qui plaît ou pas, vous avez ici le plus important, la barre qui vous permet de sélectionner la couleur de la lampe. Donc c'est très très facile d'utilisation, il vous suffit de presser et tout de suite la lumière change, c'est quasi instantané. Et vous avez ici bien sûr la surface lumineuse. Alors je vais la brancher pour vous montrer un peu de quelle façon ça éclaire. L'adaptateur secteur se met juste ici à l'arrière. Vous avez les références du produit, bien sûr fabriqué en Chine, comme quasiment tout. Je l'allume pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc pour l'alimentation, je n'ai qu'à le brancher ici à l'arrière. Donc ici, bien sûr, elle est éteinte et j'ai juste à appuyer pour qu'elle s'allume. Alors ici, la lumière étant bien sûr très vive pour le capteur de la caméra, vous risquez d'avoir une couleur assez différente à la réalité. Donc je vous montre, si je change, par exemple si je clique sur bleu, enfin si je clique, si j'appuie. Oups, j'ai appuyé pour l'éteindre. Donc je me mets sur bleu. Donc vous pouvez voir, c'est bleu. Si vous voyez un effet de tremblement, donc c'est dû à l'éclairage LED, ce n'est visible uniquement qu'à la caméra. A l'œil nu, c'est totalement invisible. Donc là, j'ai du bleu. Je peux aller progressivement vers le mauve rose. Puis vers le rouge. le jaune. Puis en dernier, une couleur qui va plus vers le vert. Donc quand il dit 64 nuances, je dirais plus qu'il y a certaines couleurs principales et une puissance différente sur l'éclairage. 64, ça me paraît un petit peu beaucoup. Vous avez un mode qui vous permet de laisser la lampe allumée en changement de couleur perpétuel. Donc pour ça, il vous suffit de rester appuyé sur Power jusqu'à ce que vous voyez les couleurs changer toutes seules. Donc là, je vais la poser. Vous pouvez voir que je n'y touche plus. et les couleurs changent toutes seules. Donc là, on est repassé sur du vert, puis du bleu, et tout le spectre redéfile comme ceci. Alors, je vais bien sûr vous faire quelques vidéos sur l'éclairage que ça peut donner la nuit. Tout de suite, vous allez voir que ce n'est pas un éclairage très très puissant. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un dispositif pour éclairer, mais plus pour donner une ambiance à la pièce en fonction de la couleur. C'est plus de la décoration qu'autre chose. En plus, ce modèle, comme il est inscrit et destiné aux enfants, donc c'est plus un gadget que quelque chose de réellement utile. Néanmoins, ça fonctionne bien. Ça coûte relativement peu cher. Je l'ai eu, moi, pour une vingtaine d'euros. Il faut savoir que le prix officiel chez Philips, c'est 35 euros. En réalité, dans le commerce, on la trouve la plupart du temps aux alentours de 30 euros. Et sur Internet, plutôt à 20-25 euros en fonction des modèles et des couleurs. L'éclairage qu'il diffuse est assez chaleureux. Ce n'est pas une lumière très vive qui attaque. C'est une lumière assez diffuse et qui englobe bien la pièce. Pour donner une ambiance, c'est vraiment très bien. Il existe différents modèles. Ça, c'est le modèle le plus petit, c'est le micro. Donc, il n'y a pas de télécommande. On est obligé de le brancher sur le secteur. J'ai pu voir en magasin qu'il existait d'autres modèles un peu plus gros, avec bien sûr plus de couleurs différentes, plus de nuances, et la possibilité d'avoir une télécommande, ce genre de choses. Si jamais, un jour, j'ai ce genre de dispositif, je vous montrerai la différence de l'éclairage. Pour l'instant, malheureusement, je n'ai que celui-ci à vous montrer. Donc, pour le prix, je trouve que c'est un dispositif qui fonctionne bien, qui remplit parfaitement sa fonction, c'est-à-dire donner une ambiance à la pièce. Les petits reproches que je pourrais faire, c'est que je m'attendais vraiment à quelque chose qui avait au minimum une petite batterie intégrée, un peu comme les Candle Light que j'avais pu tester de chez Philips aussi. Et en fait, pas du tout, on est obligé de le laisser brancher en continu, sinon ça ne fonctionne plus, il n'y a pas du tout de batterie. Avec une batterie intégrée, je pense que ça aurait été encore plus dans l'optique de donner une ambiance à une pièce, parce qu'on aurait pu donner un éclairage, même à des endroits qui normalement n'avaient que peu d'éclairage, à cause justement du manque d'électricité. Voilà, si vous avez des questions concernant cette lampe, la Philips Living Color Micro, n'hésitez pas à poster vos questions sur Youtube ou sur directement mon site ontestetout.com J'essaierai d'y répondre tant que possible. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau test sur ontestetout.com A bientôt !